Bonjour, je suis Philippe Mézy, maître de conférence habilité à diriger des recherches en histoire moderne. Je suis membre du Centre d'études des mondes modernes et contemporains et mon domaine de recherche s'inscrit dans le champ de l'histoire de l'alimentation. Je m'intéresse notamment aux questions de qualité alimentaire, de circulation des produits ou encore de consommation ou de goût alimentaire. Un projet de recherche collectif, c'est quelque chose qu'on oublie parfois parce qu'on pense que le chercheur en histoire est isolé à son bureau tout seul aux archives. C'est une partie de mon travail, bien évidemment. Mais il y a aussi une dimension collective de projet de recherche collective, c'est-à-dire à partir du moment où on a plusieurs chercheurs de disciplines différentes parfois qui se rencontrent et décident de travailler ensemble sur un même objet en partant de leur champ de compétences, de leur domaine de spécialité. Donc ça peut prendre des formes variées, ça peut être des axes au sein des centres de recherche, ça peut être des programmes sur plusieurs années, ça peut être des ouvrages collectifs. Mais à chaque fois, l'idée est vraiment de croiser les perspectives, chacun avec ses compétences, et d'essayer d'élargir les horizons, de développer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de recherche. Alors les étudiants sont souvent associés à ce type de projet à différents niveaux. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'université, donc c'est de l'enseignement et de la recherche. Donc les formations sont directement liées à ces programmes de recherche bien souvent. Et puis de la licence au doctorat, c'est aussi l'occasion pour les étudiants de s'initier à la recherche, de travailler sur des objets de recherche dans un cadre collectif, c'est-à-dire accompagnés d'enseignants-chercheurs. Ils peuvent ainsi faire des masters sur des thèmes relatifs au programme de recherche, ils peuvent trouver aussi des financements, c'est important. Et puis c'est aussi l'occasion parfois de projets tutorés dans le cadre de licences qui s'inscrivent là encore dans ces projets collectifs. Alors, un exemple me semble assez intéressant de cette démarche collective, c'est le projet Teresma, produit de terroir, espace et marché hier aujourd'hui, que j'ai co-dirigé depuis 2005. Et ce programme de recherche montre finalement tout l'intérêt de mobiliser des chercheurs d'horizons variés. Il y avait à peu près une vingtaine de chercheurs, des géographes, des historiens, des anthropologues, des économistes venus de pays divers, Italie, France, Pologne. Et la démarche collective a consisté à réfléchir sur cette notion de produit de terroir qui va avoir une signification différente selon les pays et de mener des comparaisons entre la France et l'Italie par exemple, autour de la notion de typicité. Ça a donné lieu aussi à des réflexions sur les produits oubliés, pourquoi des produits finalement disparaissent, réapparaissent à un moment. Et donc à chaque fois, l'intérêt, c'est d'avoir finalement des regards et des méthodes différentes qui permettent de donner beaucoup plus de force finalement à l'analyse que celle d'un simple chercheur isolé.